Isabelle Santiago, députée du Val-de-Marne, je suis ravie de participer à ce moment de mobilisation autour du projet de texte que je porte à l'Assemblée nationale. J'espère qu'il pourra être accompagné, évidemment, par le plus grand nombre. C'est un texte qui est, je pense, fondamental, qui accompagne les jeunes qui ont eu un parcours en protection de l'enfance vers l'autonomie de 18 à 25 ans. En fait, sans réseau familial, ça paraît si évident que construire un parcours vers des études supérieures, voire professionnelles, eh bien, on a besoin que ça se fasse et que ça se produise dans un cadre très sécurisé durant le parcours de la protection de l'enfance. Ça ne se décrète pas à 16 ou 18 ans de vous dire « vite, 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 la montre fonctionne, il va falloir sortir des réseaux de protection de l'enfance ». Non, je crois qu'aujourd'hui, personne n'a capacité à pouvoir se projeter quand on lui demande à 16 ans ce qu'il veut faire demain. Et en fait, c'est ce qui se passe pour les jeunes de la protection de l'enfance. Et aujourd'hui, il est essentiel que l'autonomie, elle puisse aller jusqu'à 25 ans. Si à 23, ils sont déjà autonomes, tant mieux, ils pourront aller vers la sécurité qu'on dit affective et intérieure et extérieure dans un parcours de vie. Mais là, aujourd'hui, on les laisse sur le bord du chemin pour beaucoup et c'est inacceptable. Donc, il faut absolument que l'on puisse les accompagner au plus loin vers les 18-25. Je pense que personne, honnêtement, ne met aujourd'hui ses enfants à la rue. Une grande partie des jeunes, soit parce qu'ils n'ont pas trouvé d'emploi, soit parce qu'ils font des études supérieures, restent chez les parents. Et je crois qu'il n'est nécessaire que les plus fragiles ceux qui ont eu un parcours très difficile au sein de la protection de l'enfance parce que tout le monde ne grandit pas en protection de l'enfance. Pour autant, il y a 320 000 enfants qui vivent en France, dans des familles ou dans des réseaux de la protection de l'enfance, dans des associations gérées par les départements et on a besoin qu'on les accompagne au plus loin. C'est l'objet de ce texte de loi et c'est une égalité qui est nécessaire pour tous ces jeunes les plus fragiles. Sous-titrage Société Radio-Canada ...